Salut à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons traiter ce sujet là et qui est d'une importance capitale si vous souhaitez réussir en dropshipping et en e-commerce de manière générale. C'est un sujet qui vous aidera à répondre à cette problématique qui est la suivante. J'ai beaucoup de visiteurs mais pas de vente. C'est une question qui est récurrente, je vais vous expliquer pourquoi il y a beaucoup de personnes qui visitent votre site mais pourquoi est-ce que vous avez un taux de conversion qui est extrêmement faible ? C'est encore une fois simplement par manque de compétence et de savoir. Ça n'est la faute de rien d'autre, d'accord ? C'est pas la faute du hasard. J'en vois certains, c'est chiant, je comprends pas, j'ai beaucoup de visiteurs mais ils veulent pas acheter. Non, c'est pas qu'ils veulent pas acheter, c'est que simplement dites-vous bien un truc, déjà partez du principe qu'un client, que le client vous emmerde totalement, que le client ne va pas vous acheter pour faire plaisir, que le client pense qu'à sa gueule et que le client va acheter, si ça le fait, qui fait ? Vous pouvez écrire sur le site internet, s'il vous plaît achetez-moi parce que sinon je suis à la rue, le client en a rien à taper, d'accord ? On ne supplie pas un client, on ne force pas un client, le client achète s'il estime que ça va le rendre heureux, que ça va lui apporter de la valeur, etc., etc. Ok ? Nous allons voir dans cette vidéo quels sont les trois types de trafic différents. Le problème, c'est que les débutants, et parfois même les pseudo-professionnels, j'en croise de plus en plus, quand j'ai commencé à enseigner le dropshipping, les gens étaient, je vois qu'en plusieurs années, on va dire en 5-6 ans, je vois que le QI a baissé, j'ai l'impression que le QI de la société globale a baissé, et en fait les gens creusent de moins en moins. Les gens vraiment veulent de l'information, c'est même plus McDonald's, ils veulent qu'on leur fasse caca dans la bouche, clairement, dans le cerveau. Vous avez vu cette image, je suis désolé pour les métaphores, ils veulent clairement se faire faire caca dans le cerveau, ils ne veulent plus réfléchir du tout. Il y a 5 ans, quand j'enseignais, les mecs essayaient de comprendre encore un petit peu, même si d'après moi c'était catastrophique, par rapport aux anciens qui eux creusaient tous les sujets, et aimaient bien le détail, aimaient la précision, parce que pourquoi pas pour le plaisir, c'est simplement parce que c'est la clé de la réussite, tout simplement. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de pseudo-professionnels qui sont là parce que les gens s'estiment pro, parce qu'ils sont là depuis un certain temps, mais en fait tu n'es pas professionnel parce que tu es dans le dropshipping depuis 3 ans, tu n'es pas professionnel parce que tu es dans le dropshipping depuis 6 mois, 1 an, et parce que tu sais où cliquer, parce que tu sais, comme je dis toujours, changer la couleur du bouton d'achat et de mise au panier, ce n'est pas ce qui fait de toi un professionnel, tu n'es pas un professionnel parce que tu sais aller acheter un thème Shopify et installer Clavio, ça ne fait pas de toi un professionnel, ce qui fait de toi un professionnel, ce qui en fait ta profession, c'est que tu casses tout en termes de score, c'est que tu fais de gros bénéfices, et c'est que tu en vis très largement. Ça, ça fait de toi un professionnel, même si ça fait 2 mois que tu es là d'après moi, parce que si tu trouves la formule, la quintessence de la formule dropshipping, c'est que tu en vis. Tout le reste pour moi c'est du blabla. Donc je vais vous aider, si vous êtes débutant et si vous êtes pseudo-expert et que vous arrivez enfin à vous remettre en question et à vous dire, putain, il faudrait que j'apprenne certaines choses, bienvenue sur la chaîne, un petit peu, on va dire, j'estime que c'est une chaîne professionnelle, parce qu'on creuse, parce qu'on parle concret, on n'est pas là pour vous faire des belles vidéos, pour vous divertir, pour me faire passer pour une grosse star, pour me faire passer pour quelqu'un d'extraordinaire, pour un surhomme, etc. voilà, c'est avec Benji, on est avec Benji, je suis un homme ordinaire qui simplement est calé dans un domaine et je vous le transmets. Donc les débutants ne savent même pas que chaque like, chaque visiteur, chaque email, peuvent être complètement différents. chaque like que vous avez sur votre poste Instagram, chaque vue que vous allez avoir sur votre réel, sur votre publicité, est différente. Il y a trois types de vues différents, il y a trois types de likes différents, il y a trois types d'emails que l'on va récupérer différents. si vous avez un type d'email et que vous envoyez un email au premier type d'email, ça n'aura pas du tout le même impact que si vous l'envoyez au troisième type d'email que vous avez récupéré. Ça va tout changer. Ça va faire la différence entre une vente à la suite d'une action commerciale et un venteur qui n'achète pas notamment. Extrêmement important tout ce qu'on va dire dans cette vidéo. Donc si vous avez le souhait d'évoluer, restez bien jusqu'à la fin parce que vous le savez, c'est toujours à la fin que je tire ma conclusion et que je vous donne des faits concrets et que je vous donne des étapes concrètes à appliquer et à implémenter dans votre business dès maintenant. C'est une des raisons principales pour laquelle, je le répète, vous avez beaucoup de visiteurs mais pas de vente. Comme vous n'aimez pas trop réfléchir, vous ne segmentez rien. Or, la segmentation, je vais vous expliquer ce que c'est pour ceux qui ne le savent pas, la segmentation, c'est la clé en business. Si vous ne segmentez pas ce qui se passe dans votre business, vous n'êtes pas un businessman. Vous êtes quelqu'un qui fait de l'à-peu-pris. Vous êtes un à-peu-priste. Voilà. Et l'à-peu-priste est toujours triste. Je viens de l'inventer. D'ENGY 2023-2024. Si vous faites de l'à-peu-pris, vous êtes un à-peu-priste et vous êtes triste. Et un entrepreneur qui est triste, c'est un entrepreneur qui ne prend pas d'argent. Tout simplement. Donc, on segmente. Vous ne qualifiez rien. Vous ne classez pas ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que la base de la segmentation en termes de publicité, par exemple, il y a d'autres segmentations intéressantes. On va d'abord segmenter les tranches d'âge. On va segmenter différents intérêts. Je le rappelle, parce que j'ai l'impression que pour certains, vous passez totalement à côté de ça. On ne va pas faire une pub. Je ne ferai jamais une pub à part quand je veux faire un testing très large et que j'ai un gros doute sur ma cible. Et même dans ce cas-là, je vais segmenter mes publicités. Je ne vais jamais envoyer une pub avec les 18, plus de 65 ans, incluant toutes ces tranches d'âge. Je vais segmenter les âges pour voir ce qui se passe. Ensuite, par exemple, il y a deux types de publicités. Il va y avoir la publicité de testing et il va y avoir ensuite le retargeting. Il y en a qui ne savent pas encore ce que c'est. Et ça, c'est la base. C'est vraiment, on est au début, on est à l'école là encore. On est au tout début. Je vous apprends à faire des additions. Je ne vous apprends pas encore l'algèbre ou je vous apprends à faire des additions, tout simplement. Après, je vais vous dire, on retire deux pierres et je vous donne dix pierres, vous en ajoutez deux pierres, ça fait combien ? Ça fait douze. Et après, une fois que je vous ai appris l'addition, je vais vous apprendre la soustraction. Je vais vous dire, maintenant, tu retires trois pierres, ça fait sept. Je rigole. Vous croyez m'avoir. Ça fait neuf. Ok ? Donc, tu retires trois pierres, ça fait... Ça, ça s'appelle soustraire, ça s'appelle la soustraction. Donc, on est obligé d'y aller graduellement. La segmentation, je pense au retargeting puisque j'ai commencé avec cet exemple, c'est la clé de la réussite en e-commerce, en business. Vous devez segmenter, vous devez, de manière générale, devenir un expert, en ciblage. Vous devez devenir un expert. La base de la base, encore une fois, dans un business, c'est de connaître son avatar type. C'est de personnaliser son message. Personnaliser son message. La base du copywriting. Si j'envoie, si j'ai une niche, par exemple, que je ne segmente pas, si j'envoie ma niche, en fait, c'est des mecs qui ont de 40 à 50 piges, des boomers sur la niche de machin, de truc. Et ça, je ne le comprends pas. Et moi, j'ai 20 ans. Et je vais leur parler comme si j'étais dans un clip de rap. Et yo, Roger. Et yo, Roger. Salut, mon pote. Comment ça va ? Est-ce que ça te hype si je te présente la nouvelle canne à pêche ? Tu vois ce que je veux dire ? Imagine, tu envoies ce message. Bon, là, j'ai joué le jeune, vraiment. Je suis vraiment un vieux qui imite un jeune. Tu envoies ce message à Roger 50 piges. Est-ce que tu penses que ça va le convaincre d'acheter chez toi ? Ou est-ce que tu penses qu'il va se dire c'est quoi ce guignol ? Vas-y, fous-moi ça dans les spams. J'étais bourré quand je me suis inscrit. C'est quoi cette merde ? Tout simplement. Si tu parles à des mecs de 20 piges, si tu veux leur vendre de la musique sur Deezer ou Spotify, t'as vu comment ils sont à Skyrock, etc. Les mecs qui parlent en mode, ils sont un peu ridicules quand tu viens de l'underground, quand tu viens... Bref. Bah, le mec, salut, toi aussi, gagne tes super places, man. Salut, man. Est-ce que ça va bien, quoi ? Tu vois que c'est écrit par des boomers pour faire salut si t'es jeune et que t'aimes faire la teuf et que t'es dans un bon mood today ? Rejoins notre cagnotte, machin, tu vois ? Voilà. Si le message n'est pas bon, tu vois, quand tu vas sur Skyrock, moi, c'est malaisant, tu vois, ou sur d'autres chaînes pour parler aux jeunes, pour cibler les jeunes étudiants qui aiment le rap ou les jeunes de banlieue, etc. C'est malaisant. Tu vois que c'est le marketer, le bobo parisien qui a écrit le message, tu vois, qui ne comprend rien du tout à la cible. Des fois, c'est vraiment, ils sont à côté, tu vois. C'est pour ça qu'ils adorent les ambassadeurs qui viennent du milieu populaire, qu'ils aiment bien les instrumentaliser parce que ça leur permet de vendre des t-shirts, parce qu'ils ne savent pas comment passer le message. Donc, vous devez segmenter. C'est extrêmement important. Je vous ai donné plusieurs exemples. Vous devez donner le bon message à la bonne audience. Mais également, on va parler des trois types de trafic différents. Vous devez savoir à quel type de trafic vous vous adressez. C'est-à-dire que quand vous lancez une campagne publicitaire, vous allez avoir trois types de trafic et vous allez vous adresser différemment aux différents types de trafic. Si vous ne le faites pas, vous allez passer au travers. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir beaucoup de visiteurs à très peu de ventes. Si vous ne le faites pas, vous allez gaspiller énormément d'argent en publicité sans en voir les résultats. Voilà ce qui vous attend et ça vient précisément, c'est une des choses à contrôler, ça vient précisément du fait dont je vais vous parler, de ce que je vais vous parler à la fin de cette vidéo. Ça vient précisément de ce manque de compétences. Une fois que je vais vous expliquer de quoi il s'agit, vous allez voir que tout va s'éclaircir. Et encore une fois, quand vous avez des compétences, vous n'êtes pas dans le flou. Donc il n'y a pas de doute qui s'installe, il y a juste des process à appliquer. Vous êtes ce mec qui essaie de vendre des serviettes de plage et des maillots dans une station de ski. vous êtes en plein hiver pendant les fêtes de Noël à Courchevel dans les Alpes, Pyrénées, vous voulez, vous êtes en Suisse, vous êtes dehors comme un fou, comme un schizophrène en train de vendre des maillots de bain. Vous avez, c'est un exemple qui est grossier, mais vous n'avez pas du tout segmenté la localisation et les gens. le truc dans le monde physique, dans le business physique, si je te dis va vendre des maillots à Courchevel en pleine saison de ski, ça va être flagrant que tu t'es complètement à côté de la plaque et que tu me disais mais Ben, les mecs, il faut leur vendre des moon boots, il faut leur vendre des bonnets, des gants de ski, il faut leur vendre des plaids, etc. Qu'est-ce qu'on fout avec des maillots, mec ? On s'est trompé, ça va être flagrant. Mais le danger, c'est que sur Internet, vu que t'es devant un écran, tu sais pas que t'es en train de faire de la merde parfois parce que tu sais même pas, les mecs n'éduquent pas, ne vous éduquent pas, sur YouTube, personne ne vous éduque à ça parce que ça a l'air chiant, parce que c'est fait pour les gars qui creusent un petit peu plus, qui essaient de comprendre pourquoi ils y arrivent pas, réellement, qui abandonnent pas. Là, vous êtes soit débutant et que vous avez la chance de tomber sur ces vidéos directement alors qu'elles sont pas du tout poussées par l'algorithme, soit, vous êtes le gars qui a failli abandonner mais qui dit « Allez, je lâche pas » et vous vous êtes dit « Putain, j'ai trouvé un peu de lumière, quoi. Un mec qui m'explique les choses comme elles doivent être expliquées. » Ça me paraît plus logique. C'est ça que vous vous dites. En tout cas, c'est vos retours et cette chaîne est créée pour ça. Donc, si je vous envoie vendre des maillots dans une station de ski, là, à ce moment-là, c'est plus logique. Mais sur Internet, si vous êtes là et que vous dépensez comme un bourrin en TikTok ads, etc., que vous êtes complètement à côté de la plaque en termes de messages, que vous créez du contenu et que vous êtes complètement à côté de la plaque, en fait, vous ne pouvez même pas le savoir. Vous ne pouvez pas le savoir. À part s'il n'y a pas dix mecs qui vous mettent dix commentaires du genre « Mais c'est con ou quoi ? Tu nous vends des maillots mais j'en ai rien à foutre. » Mais le mec, il ne sait pas qui t'a ciblé. Il voit juste passer ça dans son feed. C'est là où tu ne peux pas t'apercevoir si je ne te l'explique pas, par exemple. Il y a trois types de trafic et on ne traite pas les trafics de manière différente. Et imagine cette fois-ci si je t'envoie à Courchevel et que je te fais vendre rien que des... Comment on appelle ça ? Je te fais vendre des bonnets ou des gants de ski, tout simplement. Ça paraît plus logique, non ? Maintenant, il va y avoir une histoire de positionnement. Ce n'est pas fini. Il y a beaucoup d'étapes avant d'arriver à une grosse rentabilité. Mais juste ce premier fait qui est extrêmement logique finalement, qui est de dire qu'on va vendre des bonnets parce qu'il fait froid, parce qu'ils ont froid aux oreilles, tout con. On va vendre des gants parce qu'ils ont froid aux mains, parce qu'il neige, parce qu'il fait zéro degré, simplement. On va vendre des fourrures, on va vendre des plaides. Voilà. Est-ce que ça ne te paraît pas plus logique ? Est-ce qu'on n'a pas plus de chances de commencer à faire des ventes ? Voilà la question à vous poser. Ça paraît facile expliqué par un expert. Laissez-moi me vanter un petit peu parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être un minimum éclairés par ça parce que quand je vois le niveau des gars qui débarquent, je me dis vous n'êtes pas prêt de réussir, vous êtes vraiment à 10 000 lieux de réussir en dropshipping. Vous devez être maître de votre business et comprendre ce qu'il s'y passe pour pouvoir effectuer des ajustements et ne pas être dans le flou. Notion très importante. Vous devez maîtriser votre business de fond en comble. Il y a énormément de personnes qui ne comprennent rien à leur business. Il y a énormément de personnes qui dépensent des sommes inconsidérées en publicité mais qui ne savent même pas interpréter leur data. Or, la data fait partie par exemple de votre business. C'est comme ne pas comprendre comment fonctionne votre main et vivre avec un truc et le laisser pendre comme ça à la jamel de bouse tu laisses pendre comme ça alors qu'elle fonctionne. Alors que ça fonctionne. C'est ne pas savoir marcher en fait. Tu restes allongé les jambes ça ne sert à rien si ton bébé je n'ai pas envie de me lever je n'ai pas envie de marcher. C'est la même chose. Vous devez absolument maîtriser votre business. C'est-à-dire qu'au début c'est normal tu apprends tu te diras comment récupérer un mail j'ai récupéré d'email mais tu dois toujours te former à aller plus loin parce que plus tu vas connaître ton business de fond en comble plus à ce moment-là tu ne seras plus dans le flou. C'est-à-dire que quand tu vas faire tu vas voir le retour et tu vas dire c'est ici que ça a bugué. Tu montres un dashboard Shopify ou un dashboard publicité Facebook un dashboard TikTok Ads un dashboard Google Ads en regardant des chiffres comme Néo dans Matrix je peux te dire exactement où ça bug et pourquoi je vais regarder certaines datas certaines données clés je vais savoir ce qui se passe je vais analyser le parcours client je vais savoir à quelle étape il y a un bouchon dans ton parcours client à quelle étape le client tu le perds parce que tu es à la masse parce que tu as diffusé le mauvais message parce que tu as mal ciblé à l'entrée ta cible tu as passé le mauvais message à la mauvaise cible parce que tu as un contenu où il y a un problème au niveau de l'accroche je vais le voir je vais tout voir grâce à différentes datas et je vais savoir comment t'orienter ça c'est être un professionnel de son métier c'est comme ça que tu gagnes ta vie en étant un professionnel arrêtez de faire les choses à l'arrache faites les choses bien cassez-vous la tête un petit peu sur ce que vous êtes en train de faire donnez-vous à fond creusez arrêtez de partir dans tous les sens choisissez un domaine vous choisissez le dropshipping il faut en arriver jusqu'à ce que je suis en train de vous présenter il y en a beaucoup qui vont découvrir ce que je suis en train de dire et c'est pas normal il y a un problème donc à la fois je suis là pour ça mais je vous le dis il y a un problème c'est à dire que si ça fait un an que vous êtes sur le drop 6 mois etc que vous ne comprenez pas ça il y a un véritable problème ok donc ne pas être dans le flou essayez de comprendre ce que vous faites ne bourrinez pas comprenez ce que vous faites donc je vais maintenant vous parler des différents types de trafic et comment réagir à chaque fois premièrement premier type de trafic c'est le trafic froid c'est le cold traffic ok c'est le trafic froid qu'est-ce que le trafic froid c'est le mec que tu chopes sur Facebook alors qu'il est en train de regarder des vidéos de foot alors qu'il est en train de regarder le TikTok de son ex pour voir si elle s'est remis avec quelqu'un alors qu'il est en train de regarder les photos de l'anniversaire de son pote qui est à l'autre bout du monde qu'il est en train de prendre des nouvelles de son petit neveu de sa petite nièce que c'est des parents qui regardent si les études au Mexique universitaires de leur fils se passent bien s'il fait pas trop le con voilà tout simplement ils arrivent sur Facebook après ils le voient avec des tonneaux de bière avec des tubes complètement défoncés allongés sur la pelouse tu vois donc ils se sont dit putain peut-être qu'on a payé des études un peu pour rien le gamin il nous prend pour des cons ça c'est le trafic froid et toi t'apparais ici au milieu de tout ce dont je viens de te décrire le mec est là pour se détendre à moitié endormi sur son putain de sur son lit avant de dormir il est comme ça il se bute sur TikTok il regarde des vidéos de chats qui parlent de vidéos de mecs qui tombent parce qu'il y a du verglas bref des trucs à la con et toi t'arrives au beau milieu et tu lui dis moins 50% sur moins 50% sur j'allais dire l'épilateur mais bon voilà salut Black Friday moins 50% sur la coque de téléphone révolutionnaire machin truc tu crois que le mec en trafic froid il a envie de voir ça donc ça c'est du trafic froid si tu présentes ton offre directement comme un bourrin c'est comme aller voir une nana dans la rue et lui dire salut tu vas aller à l'hôtel voilà je pense que notamment à notre époque je pense qu'elle porte plainte ou qu'elle t'envoie un crochet tu vois qu'elle t'envoie une gifle qu'elle se met à crier peu importe qu'elle te met un coup d'extincteur de gazeuse de sac à main de bonne femme machin voilà c'est la même chose c'est être aussi agressif c'est comme toquer chez moi maintenant et me dire je te connais pas ni d'adam ni d'é tu toques je suis en train de manger avec ma femme mes enfants salut ouais je viens bouffer avec vous mec c'est un peu violent tu t'appelles comment pourquoi on se connait d'où tu vois quelle est la valeur ajoutée en échange tu vois donc voilà ce que vous faites mais comme on est sur internet et que ça représente des clics et que vous voyez pas le malaise vous voyez pas la différence mais en fait vous n'arrivez pas à vous réorienter tout simplement vous voyez le quand je vous explique la chose très 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 je fais attention à être extrêmement pédagogue à savoir beaucoup d'exemples être très simple dans mes propos afin que ce soit accessible à tous vous voyez la logique du truc là par exemple avec cette vidéo je pense que je vous ai fait prendre je vous ai rendu meilleur que 80% des pseudo experts des discords des groupes facebook et même des chaînes youtube je vous ai fait faire 5 ans je vous ai fait faire un bond de 5 ans en avance en avant et je vous ai évité d'abandonner surtout parce que vous n'obtiendrez pas de résultats si vous ne comprenez pas ce genre de qui pour moi sont des basiques mais de chez basique voilà tout simplement donc le trafic pourquoi comment est-ce que ça s'aborde c'est de la découverte de marque on va faire du contenu qui est camouflé du contenu qui ressemble aux autres contenus qu'ils sont en train de voir c'est-à-dire du contenu un petit peu divertissant un petit peu voilà donc on reprend l'histoire de la séduction bah si tu t'as une nana à la salle de sport que tu connais pas ou si tu fais de la musique des cours de piano des cours de machin j'en sais rien des cours de latin d'espagnol ou quoi bah t'y vas cool quoi tu vois ça va être bonjour bonjour tu vas te présenter tu vas montrer que t'es pas un violeur en série tu vois bonjour que t'es un gentleman etc bonjour ça va bonjour juste bonjour le cours suivant bonjour comment ça va aujourd'hui voilà tout simplement il est fort Benji c'est petit à petit step by step tout se fait step by step en trafic froid tu vas déjà dire bonjour qu'est-ce que ça veut dire rencontrer des gens c'est déjà bien se présenter tu vois bah je vous dis ça je suis en slip voilà je suis le seul marketeur qui est en slip sur Youtube voilà bref bon je vais vous dire pourquoi je suis en slip parce que j'ai j'ai oublié de passer au landry j'ai oublié de passer prendre mon linge dans la comment on appelle ça en français la blanchisserie là à côté donc j'ai plus un short j'attends que ma fan me revienne pour qu'elle allait me chercher mes shorts mais je suis en train de bosser je devais bosser ce matin donc je bosse tout simplement voilà sur le trafic froid on adopte une stratégie complètement différente en termes de publicité le message copyrighté c'est découvrez vous êtes dans la découverte avec votre produit alors balancez pas votre produit à travers la gueule ok parce que vous allez avoir des CTR minables à gripper leur attention avec quelque chose qui ne ressemble pas à un produit qui ressemble à de l'UGC c'est à dire de user generating content c'est à dire votre pub par exemple ressemble à du contenu généré par les utilisateurs il faut que ça ait l'air d'un contenu créé par des particuliers et comme je l'explique notamment dans un de mes programmes c'est un programme avancé pour ceux qui ont déjà leur boutique en place et tout dans 9-16 business ce que j'explique désolé ce que j'explique c'est que c'est qu'il faut absolument créer du contenu et c'est ce que font les grandes marques voilà c'est ce que je voulais dire c'est que même les grandes marques essaient de faire en sorte que ça ait l'air d'un truc tourné au smartphone vous regardez Adidas Nike et tout ils font des pubs un peu voilà avec ils prennent l'avatar type le jeune machin je sais pas quoi bref qui fait du skate du basket du foot j'en sais rien et derrière ils essaient de filmer au terrain ils stabilisent pas trop l'image etc alors que les mecs peuvent te sortir des red ones pour tourner des pubs tout simplement donc aujourd'hui il faut que ça ait l'air accessible il faut pas que ce soit trop il faut pas que ce soit une pub du super bowl alors qu'avant même au super bowl je pense qu'ils sont capables de faire des les grandes marques sont capables de faire un contenu publicitaire qui ressemble et qui est accessible à tous parce que tu vas aller plus chercher les gens comme ça avec le trafic froid ensuite il y a le trafic tiède alors qu'est-ce que le trafic tiède après on a tous différentes versions du trafic tiède et il y a plusieurs versions mais je vais vous en donner une pour que vous soyez une qui est simple à retenir et à comprendre trafic franc lui a montré de la pub le mec a cliqué le mec a cliqué il se dit ah c'est pas mal ce contenu je m'abonne à son compte instagram ou à son compte tiktok le mec s'est abonné et t'abonner n'a pas laissé son mail ou autre ou a laissé son mail vous voyez c'est des nuances donc c'est pas cloisonné mais c'est nuancé voilà vous voyez un nuancier de température voilà du bleu au rouge extrême t'as le orange jaune etc trafic tiède c'était dans le orange un peu tu vois et le mec soit a laissé son mail soit a c'est une action API qui est un peu plus forte que juste le le fait de scroller sur ta pub et de s'en branler totalement le mec a cliqué dessus voilà et s'est abonné ou a laissé son mail c'est quand même une action forte là t'es en trafic tiède un abonné sur ton compte tiktok tu vas lui envoyer du contenu c'est à dire que là t'es plus dans le mec qui te connaissait pas le mec connaît un peu ta marque ton travail c'est de le réchauffer toujours plus et le boulot c'est de prendre des gens froids et de les réchauffer petit à petit jusqu'à la conversion donc le trafic tiède ça va être le mec qui s'est abonné à ton compte et là à ce moment là t'es encore en phase de séduction ok c'est là c'est la nana vous êtes allé boire un verre tous ensemble avec les potes du cours d'espagnol et cette nana est dans le groupe là on est tiède on se rapproche ok je vais faire une blague que je peux pas faire sur youtube bref on se rapproche de l'objectif voulu à savoir le grand amour on est bien d'accord donc là la nana vous buvez un verre au café avec tous les potes du cours d'espagnol ok déjà t'analyses tu dis c'est bon il y a que des branleurs c'est pour moi c'est pour Bibi le charisme confiance en soi self-confidence etc je me voilà bref t'appliques tes cours de séduction au youtube là où t'as les mecs qui t'insultent toute la journée qui disent que t'es une fiotte etc et ça te fait kiffer vous êtes des fiottes vous avez peur avec les filles vous êtes des tapettes ça vous fait kiffer quand on est dur avec vous de ouf c'est abusé c'est abusé moi je vois des mecs je dis mais comment il me parle lui il est fou il est fou mais bon c'est le jeu des mecs qui ont pas confiance en eux et aujourd'hui ça regorge aujourd'hui il y a une matière première de jeunes mecs qui ont pas confiance en eux et qui ont passé leur vie devant des jeux vidéo celui que t'es deux trois celui que t'es un tout petit peu de vécu voilà t'arrives à driver tout le monde à vite devenir un gourou à vite devenir un leader c'est facile de devenir un leader aujourd'hui dans une société de mollusques et donc là t'es dans le trafic tiède et qu'est-ce que tu vas faire tu vas par exemple envoyer du contenu régulièrement tu vas séduire encore et encore tout doux tu vas pouvoir réorienter dans lien dans ma bio en savoir plus au même titre que la nénette c'est légitime t'es dans le cours d'espagnol tous ensemble je suis là pour discuter voilà tu vas commencer à pouvoir discuter commencer à pouvoir te rendre intéressant tu vois tu vas commencer à pouvoir lui dire ouais alors t'es déjà parti toi tu connais un peu t'es déjà parti en Espagne du coup pourquoi t'apprends l'espagnol toi tu vois et puis après tu parles à quelqu'un d'autre tu lui parles pas toute la soirée tu vois tu parles à quelqu'un d'autre tu te fais désirer etc mais là c'est pareil le trafic tiède c'est ce qui va se passer ou en email tu vas envoyer des emails de contenu tu vas dire ah salut ça va bah aujourd'hui on t'envoie je t'explique les trois les trois façons d'apprendre l'espagnol rapidement c'est cool je t'envoie des mails pour te donner du contenu ok voilà tu vas placer discrètement le lien on donne aussi des cours d'espagnol voilà comment ça fonctionne ça fonctionne pardon et ensuite on a le trafic chaud qu'est-ce que le trafic chaud le trafic chaud je vais vous donner un exemple il y en a plein mais le trafic chaud c'est par exemple le search marketing qu'est-ce que le search marketing c'est tous les trucs où t'as une petite loupe avec une barre de recherche je pense notamment le plus flagrant à Google Ads quand le mec tape cours d'espagnol en ligne et que tu vends des cours d'espagnol là ça s'appelle du trafic chaud le mec est prêt à acheter il est en recherche active il est prêt à acheter le produit ok ça ça s'appelle du trafic chaud et à ce moment là tu vas pas aller le faire chier à lui raconter ta life et à lui donner du contenu gratuit l'Espagne c'est bien c'est bon il le sait là il cherche des cours d'espagnol donc si t'envoies le message que t'enverrais à un mec qui est en trafic froid tu vas te louper le mec il faut que tu lui dise cours d'espagnol à moins de 9 euros par heure que t'envoies du concret parce que c'est du trafic chaud et que le mec veut acheter au même titre qu'un gars qui est sur ton Instagram qui est dans ta liste de mails notamment le mail c'est un truc fort parce que c'est intime un mail quand il envoie un mail il veut que tu lui offres tu lui envoies une offre promotionnelle alors que le mec en trafic froid tu lui envoies une offre promotionnelle ça va le gonfler en trafic chaud si tu lui envoies pas d'offre promotionnelle le mec va t'oublier alors qu'il était prêt à acheter je vais m'arrêter là parce que ça va devenir trop intéressant après je pense que je vous ai déjà donné beaucoup de matière non je plaisante c'est juste que je vais pas faire des vidéos de 2h à chaque fois ne serait-ce que sur cette thématique je vous jure que je vous ai donné 2% de ce que je savais et de ce que je peux développer c'est à dire que je pourrais faire encore une fois une conférence de 3 jours là dessus vraiment un jour pour le trafic froid un jour pour le trafic tiède et un jour pour le trafic chaud ok et je parle même pas du CTA du call to action parce que ça je peux en faire encore une vidéo etc etc donc le trafic chaud c'est quand le mec est là et en recherche active il a envie d'acheter quelque chose si tu le saoules en lui racontant ta life lui il veut du concret il veut les bénéfices de ton produit pourquoi quelles sont les garanties pourquoi est-ce qu'il va se faire kiffer etc pour les personnes qui souhaitent aller un petit peu plus loin et se lancer à nos côtés qui souhaitent profiter de toutes ces compétences et les mettre au service de leur business pour aller beaucoup plus vite et pour avancer beaucoup plus vite et surtout dans la bonne direction ok dans la direction efficace qui va vous rapporter des résultats nous avons créé un programme complet de A jusqu'à Z qui s'appelle Fast Money Dropshipping ça vous permet de faire un point A à un point B de la manière la plus rapide possible accompagnée d'experts tout simplement je vous en dis pas plus je vous laisse aller voir ça dans la description vous avez une page d'informations avec tous les détails et vous avez également une vidéo long format pour vous expliquer ce qui vous attend et quelle est la promesse de Fast Money Dropshipping quant à moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo YouTube à vous les studios c'était Benji ciao